... Oui, le nom de Nathalie Bélanger, ici, de l'Université d'Ottawa. Est-ce que ça fonctionne? Oui? Simplement, un tout petit rappel pour vous dire que le campus virtuel dans lequel vous avez accès au texte sera toujours disponible jusqu'au 15 août, mais à partir du 15 août, vous n'y aurez plus accès. Alors, essayez de faire en sorte, si vous voulez conserver certains textes, peut-être de les télécharger, de les imprimer pour que vous puissiez les conserver. Autre chose, certaines présentations PowerPoint des conférenciers seront téléversées aussi sur ce campus virtuel dans les jours qui viennent. Donc, ce n'est pas tout de suite, mais ça s'en revient. À partir de lundi, les présentations en format PowerPoint devraient être accessibles. J'en profite aussi pour vous indiquer mon courriel N-Bélange. Il n'y a pas de R à mon courriel, donc si vous voulez que ça se rende. Si vous avez des questions, peu importe les questions, surtout pour les participants qui demandent des crédits, ne gênez-vous pas dans les jours qui viennent si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. La même chose pour Linda. Je pense qu'il vous a distribué sa carte. Donc, ça va nous faire plaisir aussi d'assurer les suivis et de garder contact avec vous. Donc, voilà. Maintenant, il me fait plaisir d'introduire Claudia Gaiotti de l'Université de Buenos Aires. « Représentation et usage du français à l'Université de Buenos Aires. Études de cas sur les rôles de la langue dans l'appropriation des savoirs. » Alors, on se déplace de la Caraïbe vers l'Argentine. Donc, ça va être très, très intéressant. Et il y a de belles questions dans votre résumé. Déjà, quand j'ai vu « Quels imaginaires de la francophonie construisent les étudiants? » « Comment conçoivent-ils la circulation des savoirs? » Donc, je pense que ça va être très intéressant. Merci beaucoup, Claudia. Bonne présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord commencer par des remerciements. Je remercie tout spécialement le Centre de la francophonie des Amériques de m'avoir invitée à cette belle rencontre. Et je remercie également l'Université d'Ottawa de cet accueil chaleureux pendant ces journées. Alors, je vais commencer avec ma présentation. Dans cette intervention, je me propose de discuter autour de l'échange et la circulation de savoirs associés aux Français à l'université. Il s'agit bien de l'échange pour notre rencontre. Échange culturel, échange économique, échange de savoirs. Donc, je vais me centrer sur ça. L'échange et la circulation de savoirs associés aux Français à l'université. Et en milieu, à la glotte. Mon intérêt porte ici sur des images et des usages du français, langue étrangère, en contexte universitaire argentin. Il s'agit donc d'un Français qui est inscrit dans un environnement linguistique un peu particulier. Un Français qui tisse des liens avec d'autres langues en contexte latino-américain. En plus, il s'agit d'un Français qui est traversé par des pratiques régulées à l'université. Autrement dit, une langue étrangère qui est directement liée aux littéracies universitaires. On va revenir sur ce concept un peu plus tard. Enfin, il s'agit d'un Français qui est façonné également par des formations discursives à l'intérieur de certaines communautés langagières de l'université de Buenos Aires. Pour mon cas, c'est la faculté de philosophie et des lettres de l'université de Buenos Aires. La situation n'est pas pareille dans toutes les facultés avec les langues étrangères. Plus tard, je vais faire des remarques sur cette question. Alors, voyons, commençons par des questions. Quelles représentations de la langue française circulent à l'université ? Quelles en sont les images construites par les étudiants ? Comment ces images s'inscrivent dans la formation universitaire ? Les enseignants, quels imaginaires du français évoquent-ils ? C'est toujours à l'université. Les étudiants, comment conçoivent-ils la circulation de savoirs ? Quels sont les usages du français en milieu universitaire ? Et quelles sont les représentations portant sur la francophonie ? Quel rapport se tisse alors entre le français et d'autres langues ? Alors, ces questions vont, j'espère, permettre de relancer notre discussion. Alors, voici le plan de ma présentation. Premièrement, on fera le point sur certaines notions théoriques qui permettront d'encadrer notre présentation. Ainsi, en reprenant une série d'approches de la langue et de la culture et de l'identité, on présentera quelques problèmes qui contribuent, d'une certaine manière, à problématiser les langues étrangères à l'université. Donc, qui contournent notre problématique. Un deuxième volet se centrera sur la lecture en français langue étrangère à l'université spécifiquement. On présentera, d'une part, des considérations qui permettent de contextualiser nos cours de lecture en FLE. Et d'autre part, quelques concepts qui sont à la base de nos préoccupations et de nos actions enseignantes. Alors, des concepts qui sont plutôt en rapport avec le positionnement pédagogique par rapport à la lecture. Et puis, à partir de recherches menées dans notre milieu institutionnel, on interrogera les représentations et les usages du français. Donc, on va écouter, d'une certaine manière, la parole des usagers, étudiants et enseignants. Et finalement, on va essayer de présenter quelques perspectives visant spécifiquement ce que j'appelle la francophonie des usagers. Alors, je vais commencer par les notions préliminaires. Et pour aborder les représentations et les usages du français langue étrangère en contexte universitaire, je vous propose tout d'abord de faire le tour sur quelques concepts préliminaires qui sont à l'origine de nos questionnements. Alors, qui dit langue, dit culture. Commençons donc par le concept de culture, qui est à la base, alors, de nos préoccupations. Il s'agit certainement d'un concept qui est plurivoque, protéiforme, et qui reçoit de colorations différentes selon les théories, les approches et les disciplines qui le convoquent. Il s'impose donc un découpage qui permettra de mieux cerner le concept. Alors, je commence par un premier découpage, culture et action humaine. Et ici, nous allons privilégier une approche de la culture associée à l'action de l'homme dans le monde, dans le monde où nous vivons. Dans cette perspective, Arendt signale qu'il faut définir l'homme comme un être capable d'action, car cette capacité paraît être devenue le centre de toutes les autres possibilités humaines. En ce sens, Arendt distingue bien l'action de la fabrication. Alors, il dit, et vous le voyez là sur la diapo, « La fabrication se distingue de l'action en ce qu'elle a un commencement défini et une fin qui peut être fixée d'avance. » L'action, au contraire, comme les Grecs furent les premiers à s'en apercevoir, est en elle-même complètement fugace. Elle ne laisse jamais un produit final derrière elle. Si jamais elle a des conséquences, elle s'y consiste en général à une nouvelle chaîne d'événements dont l'acteur est tout à fait incapable de connaître ou de commander d'avance l'issue finale. Alors, vous voyez qu'avec ces propos, l'auteur précise clairement que l'homme n'est pas exclusivement un homophabère, c'est-à-dire un fabricateur. L'homme est surtout un être capable d'action, c'est-à-dire un être qui agit, un être agissant. Ainsi, la culture, et c'est là où je pose mon positionnement, la culture, par le biais de l'action, devient une réalité fragile et malléable. Elle véhicule des valeurs, elle témoigne des positions, elle met en scène des rapports humains plus ou moins définis, plus ou moins changeants, plus ou moins éphémères. Cette conception de la culture mène donc à s'interroger sur le sens de nos actions, sur les implications qui nous concernent et sur les possibilités que nous avons en tant qu'êtres agissants de construire un monde commun. Alors, passons à un autre aspect, à un autre élément à retenir, et c'est justement lorsqu'il s'agit de la culture, il y a un autre rapport qui intéresse, c'est le rapport langue, culture, pouvoir. En reprenant des concepts de Bourdieu, nous dirons que la langue légitime installe une culture, elle aussi légitime. Et dans ce sens, concevoir la culture à partir de cette sphère d'homogénéisation revient donc à répertorier une série de pratiques sociales soumises à des mécanismes de domination symbolique. Je reprends toujours Bourdieu. Ces mécanismes qui assurent la reproduction inégale de la langue et par la même de la culture impose des pratiques qui concourent à la légitimation d'un certain ordre symbolique et par conséquent d'un certain pouvoir. Alors, vous voyez, là, Bourdieu signale, « Les discours ne sont pas seulement des signes destinés à être compris, déchiffrés, ce sont aussi des signes de richesse, destinés à être évalués, appréciés, et des signes d'autorité, destinés à être crus et obéis. » En ce sens, la langue ne peut pas être réduite à un simple instrument de communication. Elle véhicule, comme nous avons dit, des valeurs, des positions, et par là même, des traces d'un pouvoir symbolique, plus ou moins légitime, plus ou moins reconnu, plus ou moins efficace. Dans cette approche, la culture légitime revient donc à une parole qui est produite pour et par le marché linguistique auquel elle doit son existence. La culture est donc ce terrain où se tissent différents rapports de force, différents rapports de force qui instituent des sens et qui reproduisent donc des rapports de pouvoir. Passons maintenant à un autre concept que j'ai signalé sur la diapo, et c'est un autre point de repère qui soulève bien sûr des polémiques. La relation culture et société de masse. Il y a déjà plus de 50 ans, Barthes publiait ses mythologies où il faisait une critique justement portant sur le langage et la culture dite de masse. Dans cette étude sémiologique, il cherchait à démonter les effets de la naturalisation d'un langage qui installe des fausses évidences, tout en cachant des abus idéologiques. Ici, la culture de masse renvoie donc à des systèmes de signes et de représentations collectives mystifiées qui fondent un monde où les choses ont l'air de signifier toutes seules. Donc il faut briser un tout petit peu ces évidences. Pour notre part, nous dirons que la culture de masse véhicule des idéologies qui, s'inscrivant dans nos échanges quotidiens, nourrissent nos pensées, traversent nos discours et orientent nos actions. Même si le terme semble être péjoratif, la culture de masse imbue d'idéologies transpercent de part et d'autre le monde social où nous vivons. Alors je passe au dernier concept dans cette première partie et c'est le rapport culture et modernité. Pour compléter la présentation, je vais évoquer des concepts de Beaumont qui signalent justement l'ambivalence nucléaire du concept de culture. C'est qu'il dit justement que nous vivons sous le signe d'une modernité liquide. Alors c'est une modernité que nous connaissons bien, bien sûr, une modernité ambiguë et ambivalente qui fabrique et recycle des identités mobiles toujours changeantes. Ici l'identité est conçue comme une tâche à construire. Et dans le contexte de la mondialisation, on insiste à des cultures en mouvement, c'est-à-dire des cultures indépendantes, diversifiées, interdépendantes je dirais, diversifiées, et des cultures hétérogènes et mobiles qui s'éloignent tout à fait des identités statiques et monolithiques. C'est justement cette mobilité qui caractérise notre époque moderne. La culture cherche donc à transformer les identités nationales tout en assurant l'intégration supralocale. Alors Beaumont insiste sur la nature provisionnelle de tous nos choix humains. Les scènes contemporaines, vous voyez que ça abonde en collectifs mobiles et en collectifs médiatisés qui sont à la recherche d'une certaine totalité virtuelle. Alors passons maintenant à un autre concept, un autre rapport, une autre relation que je voudrais présenter et c'est le rapport, au-delà du rapport langue-culture, le rapport langue-représentation. Si nous admettons que les langues du monde sont fondamentalement inégales, comme le signale Calvé, car elles n'ont pas les mêmes fonctions, les mêmes rôles, elles ne véhiculent pas les mêmes contenus, elles ne régulent pas les mêmes relations sociales, nous devrons alors faire place aux représentations et aux imaginaires qui habitent les langues. On venait de le dire, pour le cas de la Guadeloupe, on l'a évoqué plusieurs fois pendant la journée d'hier. En ce sens, Calvé signale qu'il y a un phénomène qui est vu comme le monde, qui revient à nommer les autres avec un terme péjoratif. Voyons quelques exemples, et ça se voit dans la représentation. Par exemple, il y a une série d'expressions et de proverbes qui rendent compte des valorisations, des croyances, des attitudes, des stéréotypes qui sont en rapport avec le contact entre les cultures. Par exemple, on disait que Charles Quint, à ce qu'il paraît, avait la coutume de dire que s'il avait voulu parler aux hommes, il aurait parlé français, s'il avait voulu parler à son cheval, il aurait parlé allemand, et s'il avait voulu parler à Dieu, il aurait parlé en espagnol. Évidemment, c'est la version franco-espagnole de l'anecdote. Ce sont des exemples cités par Calvé, où il reprend justement les exemples de Tullio de Mauro. Encore un exemple, un proverbe du XVIIe siècle, qui dit justement, « L'allemand hurle, l'anglais pleure, le français chante, l'italien joue la farce, et l'espagnol parle. » Encore une fois, nous voyons déjà des représentations. Il s'agit encore des exemples proposés par Tullio de Mauro et repris par Calvé. Alors, ces quelques exemples répertoriés montrent comment les représentations sociales rendent compte des affinités et des hostilités entre les langues. Les images et les stéréotypes convoqués reflètent souvent des conflits entre les différentes communautés langagières. Il est évident que ces représentations, elles ne sont pas neutres. Elles sont colorées par les usages qu'en font les locuteurs. Nous dirons donc que les représentations véhiculées par les langues deviennent, et c'est là ce qui nous intéresse, des lieux d'observation, des lieux de décryptage et des lieux de réélaboration de la culture. Alors, je vais prendre également un concept de Jodley pour définir un tout petit peu les représentations sociales. Vous voyez que, disons, elle explique justement que nous fabriquons des représentations sociales pour savoir à quoi nous en tenir dans le monde qui nous entoure. Donc, ce monde est partagé avec les autres et alors nous construisons des représentations sociales. Ainsi, ces représentations sont un peu partout. Elles circulent dans les discours, elles circulent dans les mots, dans les messages, dans les images médiatiques, dans nos conduites, etc. Alors, dans cette approche, les représentations sociales renvoient à une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune, à un ensemble social. Vous voyez ? Alors, suivant cette approche, et sans prétendre à l'exhaustivité, nous dirons que ces représentations sont susceptibles d'être abordées à partir de quatre paramètres. Types de savoir, objets, processus et groupes sociaux. Alors, vous voyez là, pour ce qui est du premier paramètre, la représentation sociale constitue une forme de savoir pratique, car elles sont liées à l'expérience des sujets. Elles sont donc finalisées. D'ailleurs, toute représentation est la représentation de quelque chose. À ce propos, je les signale qu'il n'y a pas de représentation sans objet. Que ce soit une personne, une chose, un événement, une idée, un comportement, une activité, les représentations sont reliées à un contenu. puis le troisième paramètre renvoie au processus de construction de la pensée, ces processus qui sont à l'origine de l'acte de représenter. Ainsi, cette notion comporte une dimension symbolique, car les individus mobilisent des processus d'interprétation dans le but de s'approprier la réalité. Enfin, ces représentations comportent également l'empreinte du groupe social au sein duquel elles ont été élaborées. Alors, elles instaurent des versions de la réalité communes et partagées. En ce sens, les représentations véhiculent des normes, des valeurs, des idéologies qui habitent le groupe social d'appartenance. Oui. Alors, dans ce volet, je passe vite sur ça, mais nous convoquerons également un concept de charaudot, le concept d'imaginaire socio-discursif. Ce sont des représentations sociales qui construisent, il dit comme ça, le réel, un univers de signification selon un principe de cohérence. Alors, comment peut-on repérer ces imaginaires ? C'est à partir des énoncés linguistiques sémantiquement recoupables. Oui. Alors, pour notre part, nous dirons que les imaginaires sociaux sont des représentations voire des constructions symboliques qui témoignent des perceptions et des croyances, des positions, des intérêts et des attitudes reconnues et donc validées au sein de la communauté langagiaires. Il s'agit donc d'un phénomène représentationnel, discursif et donc idéologique qui façonne l'agir culturel. Nous postulons ici que ces imaginaires véhiculés par le discours façonnent nos comportements et nos actions. En ce sens, ils constituent une clé de lecture justement de l'agir culturel, ce qui nous intéresse, et de ces empreintes idéologiques. Alors, toutes ces notions nous permettent alors de nous interroger sur les représentations du français élaborées au sein d'une communauté langagière spécifique, et c'est le cas de la faculté de philosophie et des lettres de l'Université de Buenos Aires. Nous proposerons ainsi une observation des représentations et des imaginaires qui, se rapportant à la langue française, circulent en contexte universitaire argentin. Vous voyez ? Alors, je reviens donc sur cette idée, sur notre dernier axe, la question langue-représentation, mais il faut s'occuper également de la question langue-usage. Et alors, on va voir deux ou trois concepts théoriques. C'est l'ambourdieu, les langues n'existent, il dit qu'à l'état pratique. Les langues, c'est essentiellement l'usage des langues. Alors, le dictionnaire présente, vous avez vu, une série d'usages superposés, une langue normalisée, c'est-à-dire une langue qui est plus ou moins homogène et uniforme. Mais, le dictionnaire, évidemment, ignore très souvent des usages populaires, des formes dialectales qui n'appartiennent pas à la sphère de la langue standard. Et suivant cette approche, nous dirons que la langue ne peut pas être perçue comme une entité unique. Donc, je reviens sur cette question qui est en rapport avec ce que j'ai collecté parmi les étudiants. Nous dirons que la langue ne peut pas être perçue comme une entité unique, alors homogène et univoque, car ce sont les usages sociaux de la langue, ceux qui permettent de reproduire différents ordres symboliques, différents systèmes de hiérarchie et de styles, différentes empreintes discursives et sociales. Et par ailleurs, Bourdieu explique que la langue varie selon le locuteur et selon le rapport de production linguistique. On voit ainsi que la langue se construit et se reconstruit en permanence. La langue appartient au locuteur. On voit comment c'est toujours mobile, c'est toujours changeant et c'est toujours à travers l'usage qu'en font les locuteurs. Il est clair donc que c'est l'usage des langues qui permet de les valoriser et que cette valorisation répond à des facteurs multiples, évidemment, qui déterminent pour nous des choix linguistiques. Alors, quels sont les critères sur lesquels reposent nos choix linguistiques ? C'est une bonne question, je pense. En reprenant Calvé, nous dirons que l'acquisition de langues se fonde sur une certaine idée de leur utilité, sur le bénéfice que nous attendons de leur possession. En ce sens, nous voyons jusqu'à quel point les représentations et les usages de la langue sont fortement imbriquées, toujours en rapport. Il en découle ainsi que les représentations auront un corrélat, je dirais, direct sur l'appropriation des langues et des savoirs. À ce sujet, Blanchet signale qu'il faut valoriser les formes individuelles et collectives d'appropriation et d'usage décomplexé du français dans le cadre de répertoires plurilingues. Et dans cette même perspective, c'est ce que, dans la matinée d'hier, Patrick Chardonnay a très bien clairement présenté, la question des répertoires plurilingues. Ainsi, loin des images monolithiques et figées, il faut faire une place primordiale au contexte d'appropriation de la langue française qui se joue en permanence, je dirais, avec d'autres langues en présence. toutes ces considérations théoriques portant sur l'usage de la langue et sur les usagers, évidemment, nous permettront donc de repenser d'une part certaines pratiques qui régulent l'apprentissage du français et de la langue étrangère à l'université et d'autre part les rôles de la langue dans l'appropriation des savoirs. Alors, nous passons déjà à notre deuxième partie. Oui, et c'est, nous avons dit, la partie qui concerne la lecture, lire, qu'est-ce que c'est que lire en fleu à l'université. On va parler un tout petit peu des contextes et des pratiques. Mais avant de passer à notre deuxième volet, je voudrais faire une petite parenthèse et dire justement que dans cette présentation, je ne prétends pas tracer un panorama du français à Buenos Aires ou en Argentine. Ce serait vraiment impossible de le faire, ce n'est pas le but, la finalité de ma communication car les réalités sont très diverses, très variées et très contrastées. Et même ces réalités ont changé au long du temps. Vous savez qu'après la réforme éducative du milieu des années 90 en Argentine, le français a perdu de son espace. Oui, et ça, je peux porter jugement sur ça. Le français était enseigné dans le secondaire à parité avec l'anglais. On a perdu un tout petit peu l'espace. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, évidemment, il y a eu toutes, disons, des années à résister, à créer vraiment une résistance à travers, pas seulement les acteurs individuels mais les acteurs des associations qui ont beaucoup lutté et qui ont aidé à la récupération de certains espaces. Tout ceci pour vous dire que l'université, c'est là où je vais me placer, l'université a été un espace où l'on a préservé les langues. Et les langues, je dis au pluriel, il faut penser les langues au pluriel. Mais, j'insiste sur ça, le statut même à l'université, dans les universités nationales, en Argentine, est bien différent. Ça, c'est très varié. Donc, ce n'est pas des statistiques ou des chiffres que je vais présenter. Non, c'est un cas particulier. J'insiste, je reviens donc à notre deuxième volet. C'est le cas du français, non pas à l'UBA, c'est-à-dire à l'université de Buenos Aires, parce qu'il y a des situations différentes, même dans les différentes universités, mais spécifiquement à la faculté de philosophie et des lettres. Donc, je passe maintenant à la deuxième partie de l'exposé. Et tout d'abord, je vais présenter quelques éléments conceptuels qui vont permettre justement de présenter nos cours de français, langue étrangère à l'université. et puis, je vais évoquer quelques éléments conceptuels qui sont en rapport avec le positionnement, disons, mon positionnement pédagogique et épistémologique. Oui. Alors, je passe maintenant. L'apprentissage des langues étrangères dans notre milieu universitaire est actuellement orienté à la lecture. Pour compléter leurs études et obtenir leur diplôme, les étudiants devront certifier une langue latine au choix entre le français, l'italien ou le portugais et une langue saxonne au choix entre l'anglais et l'allemand. En général, pour chacune des langues, ils devront compléter les trois niveaux établis. C'est un semestre, un quart trimestre, nous disons, pour nous, pour chaque niveau. Oui. Alors, on va voir un tout petit peu comment sont composés, comment sont organisés ce cours de lecture. Les cours de lecture compréhension, alors, en FLE, ont pour objet d'entraîner les étudiants à la compréhension des textes académiques. Ce sont des textes auxquels ils seront confrontés dans leurs différentes pratiques disciplinaires. La composition de nos cours universitaires préfigurent un public très hétérogène. C'est surtout un public lecteur très varié. Il s'agit des groupes où convergent des formations différentes, des étudiants d'histoire, de lettres, de philosophie, de sciences de l'éducation, d'anthropologie, d'art, de géographie, d'édition, etc. Ces apprenants, en plus, ils peuvent s'inscrire au cours de lecture compréhension, en langues étrangères en général, pas seulement, évidemment, au cours des français, à différents moments de leur formation. Donc, il y a des étudiants débutants et il y a des lecteurs experts, peut-être, qui sont en train déjà de finir leurs études et il leur manque les niveaux de langue étrangère. Donc, on le fait à la fin. Comme ils ont la possibilité de placer, disons, ces cours de langue étrangère au début, au milieu ou à la fin, alors là, nous avons différents niveaux d'expertise en lecture. Vous voyez ? Bon, évidemment, comme un peu partout, pas seulement dans le milieu universitaire, il s'agit de lecteurs qui ont des pratiques de lecture différentes selon leurs intérêts, leurs besoins et leurs acquis préalables. Alors, pour ce qui est des textes, il s'agit des textes académiques. C'est une grande famille, les textes académiques. Difficile à définir tout ceci aujourd'hui, mais nous privilégions un matériel hétérogène et protéiforme qui est susceptible de répondre à différentes typologies selon le format, l'intention de communication, etc. Alors, du premier au troisième niveau de FLE, de lecture et compréhension en FLE, alors, les étudiants vont parcourir des textes tels que, par exemple, des bons documents de souscriptions, des avant-propos, des éditoriaux, des articles scientifiques, des textes de presse, etc. Alors, vous voyez que c'est une matérialité textuelle très hétérogène. Les textes académiques, on pourrait dire que c'est des textes qui régulent ainsi les diverses pratiques disciplinaires auxquelles les étudiants seront confrontés. Et finalement, un petit mot pour les littéracies universitaires qui préfigurent certes des pratiques discursives multiples qui se déclinent sous différentes conditions de production et d'interprétation du sens. Que ce soit en situation de lecture ou d'écriture, les rapports à l'écrit croisent des contextes individuels et collectifs, des contextes institutionnels et disciplinaires qui sont inscrits eux-mêmes dans des contextes éducatifs et culturels plus larges. Ainsi, les littéracies universitaires déploient d'une certaine manière des scènes discursives plurielles, on pourrait dire, et diverses. Il s'agit d'un terrain où convergent différentes disciplines, différentes pratiques et surtout différentes langues. Étant donné qu'on focalise sur la compétence de lecture, pour nous, l'alternance des langues devient un phénomène courant et tout à fait installé. Ces étudiants ne parlent pas français. Ces étudiants lisent en français et lisent des textes assez complexes. Alors, on lit en français mais on discute et on écrit en espagnol. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle en diarctique la focalisation des compétences ou le français sur objectif universitaire, ça dépend des cadres théoriques. Voyons maintenant deux ou trois concepts qui concernent la littératie, surtout la lecture, je dirais. La lecture est des concepts qui sont à la base de mes travaux et de mon positionnement. L'activité de lecture peut être définie globalement comme une activité de communication qui suppose au moins deux partenaires, le lecteur bien évidemment et le scripteur ou le scripteur et le lecteur. Je mets toujours d'abord le lecteur. Alors, qui entretiennent entre eux une relation à partir d'un écrit, le texte. Dans cette perspective, le texte va instaurer deux instances d'énonciation légitimes, celle d'un auteur et celle d'un lecteur. Et nous dirons que sur la surface d'un texte, la lecture semble être d'une certaine manière tiraillée entre deux mondes très différents. D'une part, l'écrit qui se dresse en réalité à une réalité permanente et immuable et d'autre part, la lecture, l'acte de lire qui est, disons, une réalité toujours mouvante qui est du perpétuel changement et qui permet, un acte qui permet à lui seul de vivifier le texte. C'est la vivification du texte par le lecteur. Alors, voyons, toute lecture, et voilà un positionnement qui concerne les façons d'aborder, d'envisager la lecture, toute lecture renvoie, dit Gauphard, à un acte social engageant totalement un être humain aux facettes nombreuses. Dans cette optique, la lecture s'inscrit dans un cadre plus large qui convoque essentiellement le lecteur en tant que sujet social. Cette approche évidemment présente un certain nombre de discussions concernant l'identité des sujets lecteurs, l'imbrication sociale des buts de la lecture à atteindre, les valeurs éthiques et esthétiques ou idéologiques qui sous-tendent la lecture, c'est-à-dire qui sous-tendent la construction de sens. Alors, nous allons penser la lecture comme une pratique sociale et nous pourrions définir la lecture comme une pratique sociale qui est une activité langagière qui devient le corrélat de la formation discursive au sein de laquelle se produit la construction de sens. Un autre aspect significatif pour la lecture, alors, un aspect, c'est l'aspect social, l'autre aspect significatif, c'est l'altération. Toute lecture est par définition altération, dit justement Souchon, car le sens apparaît justement et jaillit là où il y a altération, là où il se transforme pour devenir autre. Donc, la lecture compte à nos yeux trois dimensions majeures. C'est une instance de réflexion, une instance de réflexion qui porte sur la textualité et sur les interventions du lecteur qui sont à l'œuvre. Et puis, la lecture suppose également une instance d'appropriation qui a un caractère unique, singulier et individuel et en même temps un caractère social, culturel et partagé. Donc, c'est une appropriation individuelle mais c'est en même temps une appropriation sociale ou partagée. Et finalement, la lecture comme instance d'action sur le monde parce que, évidemment, la lecture renvoie à la contextualisation de l'information, au démantèlement des stéréotypes, des évidences, des idéologies. Bien, alors, évidemment, on pourrait ajouter à tout ceci, là, je ne vais pas tout citer, mais vous voyez une série de définitions qui concernent les littéracies universitaires. parce que la question, c'est justement qu'est-ce que l'écrit à l'université ? Et vous voyez qu'il y a différents points de vue par rapport à ça. Vous voyez là la définition de Priva qui rejoint un tout petit peu la praxis et la représentation. Tout est écrit, toutes les praxis et toutes les représentations qui sont liées à l'écrit, évidemment, peuvent être définies comme littératie, une littératie, oui. Et puis, Del Capre et Lanière-Ruther qui se centrent sur les pratiques de lecture-écriture et des pratiques qui sont, disons, qui s'inscrivent dans l'histoire des institutions et des sujets et qui reçoivent donc cette histoire, donc qui sont, qui reçoivent et qui, d'une certaine manière, qui montrent des contextes variés, historiques, culturels, etc. Oui. Une autre notion qui circule beaucoup dernièrement, c'est la notion de littératie multimodale. Il y a plusieurs travaux à ce sujet. Alors, pour finir, je dirais que les littératies universitaires renvoient à un phénomène qui est multiple, multidimensionnel, multidisciplinaire et qui est centré sur l'hétérogénéité des discours et des pratiques qui sont liées à l'écrit, à l'université. Que ce soit en production écrite, que ce soit en réception-lecture, moi, je préférerais dire en production-lecture, vous voyez. Autrement dit, là, vous voyez des situations très, très différentes, très variées. Donc, pour nous, ce n'est pas la situation d'écriture en français, c'est la situation de lecture-production. Les étudiants produisent en espagnol à partir du texte en français. Donc, la notion de littératie est essentiellement liée à la notion de pluralité. Pluralité d'usage, pluralité de discipline, pluralité de pratiques, pluralité de langues. Voyons, n'est-ce pas, maintenant, passons à la troisième partie, celle qui nous concerne spécialement, et c'est la représentation du français à l'université et la parole des usagers. Oui. Alors, dans ce volet, on va passer en revue quelques représentations qui circulent dans notre milieu. et cette recherche, je veux dire que cette recherche est encore en cours et qu'on va se centrer sur les premières phases de la collecte. Je vais vous montrer un tout petit peu comment elle a été faite, cette recherche, mais je vais me centrer sur la première partie, surtout l'étape de pré-exploration et la première étape de l'exploration. Oui. Et on va retenir donc quelques observations générales. Comme nous avons déjà signalé, l'intérêt est d'étudier la représentation du français construite par les usagers, les étudiants et les enseignants. Et dans quel but ? Dans le but de problématiser les usages de la langue en contexte universitaire. Oui. Alors, nous allons tracer trois vecteurs d'analyse. Représentation du français, donc la parole des étudiants, tout d'abord. Oui. Puis, les représentations du français, la parole des enseignants et puis les représentations du français liées à l'échange et la circulation des savoirs. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui spécialement. Alors, la collecte, nous commençons par, disons, le premier axe. La collecte a été faite auprès d'une trentaine d'étudiants. Je vais faire référence à la pré-exploration. Il y a plusieurs collectes. Mais la collecte a été faite auprès d'une trentaine d'étudiants. appartenant à différents niveaux de lecture, compréhension en FLEU, niveau moyen et niveau supérieur. J'ai dit au début qu'il y avait trois niveaux, élémentaire, moyen et supérieur. Alors, ce sont les étudiants du niveau moyen, du niveau supérieur, qui sont inscrits à des cursus variés et pour cette collecte. C'est la philosophie, les lettres, l'histoire, l'anthropologie, les arts. On a proposé une série de questions ouvertes portant sur les représentations à propos du français. Les caractéristiques que l'on pourrait attribuer à la langue, les images du français qui circulent à l'université et en particulier dans leur domaine disciplinaire. Puis, on les a interrogés sur les raisons qui ont motivé leur choix de la langue française et sur les compétences qui pourraient être utiles pour leur formation professionnelle. Enfin, on a focalisé sur les rapports entre le français et l'espagnol et plus précisément sur l'usage du français à l'université. Bon, ici, dans cette présentation, on va se bourner aux premiers items de cette enquête. Donc, c'est une partie que je vais présenter. Et quelles sont donc les images qu'on a trouvées, n'est-ce pas ? Et on en repris trois figures qui renvoient à la langue française. Les images convoquées pourraient être regroupées à partir de ces formulations. Langue, outil, langue, altérité, langue, sonorité. Alors, tout d'abord, les étudiants évoquent une langue qui devient un outil pour la lecture des textes se rapportant à leur spécialité. Autrement dit, un outil de formation universitaire. En disant que le français représente, je reprends les termes des étudiants, en disant que le français représente une clé d'accès à l'information et notamment à la production bibliographique en langue d'origine, les étudiants plébiscite avant tout les résonances théoriques et culturelles du français. Alors, les interviewés associent le français d'une part à des philosophes et des théoriciens au champ disciplinaire varié et d'autre part à des manifestations culturelles très diverses, cinéma, musique, art visuel, théâtre, etc. Par ailleurs, en affirmant que le français est perçu comme une des langues, disons comme l'une des langues globales, on lui attribue un certain statut international légitimé ou encore un caractère souverain qui le distingue et le repositionne au niveau mondial. Mais c'est surtout son lien avec les différents domaines de savoir ce qui permettra de gagner une certaine visibilité à partir de certains référents qui deviennent évidemment des classiques de la pensée française et non pas francophone. Je fais la remarque. C'est-à-dire des figures majeures, c'est l'influence de la bibliographie avec laquelle travaillent les étudiants. Alors, c'est des figures majeures de certains mouvements théoriques, philosophiques ou littéraires, Barthes, Foucault, Sartre, Bourdieu et d'autres bien sûr. n'est-ce pas ? Le français met en scène certains rôles assumés par des penseurs et des intellectuels. Il s'agit donc d'une langue associée à des activités de réflexion inhérentes à la production théorique, autrement dit, une langue essentiellement associée à des activités de pensée. Alors, la deuxième figure que nous allons convoquer revient au binôme langue altérité. Et pourquoi ? Parce que pour les étudiants, le français renvoie à la rencontre, à la rencontre avec l'autre. Que ce soit dans le monde du travail ou dans celui de la recherche, la langue devient, je reprends des expressions, j'insiste sur ça, un point de contact, un nœud, avec la pensée, encore une fois, française. L'apprentissage de Fleux met en scène donc la diversité, c'est-à-dire la possibilité d'articuler avec une culture différente et d'y déceler une vision particulière qui lui est inhérente. Les images de l'autre renvoient ainsi au décryptage d'un nouveau monde, à la possibilité de découvrir, ils disent, l'idiosyncrasie propre à la langue française. Il s'agit d'un espace de rencontre et de réciprocité selon les étudiants. La langue étrangère devient un miroir où l'on cherchera des ressemblances avec la langue maternelle. C'est un peu la catégorie des analogies qui avaient été présentées hier matin dans l'exposé de Patrick. Vous voyez ? Et donc, cette image de la réciprocité parce qu'on cherche des ressemblances également avec l'espagnol. Et quelques verbalisations reprennent ainsi les convergences et la parenté du français et de l'espagnol. Et en ce sens, un autre concept qui a été discuté hier lors de la présentation de M. l'ambassadeur du Mexique, c'est la latinité. La latinité est l'un des imaginaires évoqués, un phénomène qui convoque des transparences, des affinités et des contacts entre les langues culture. Alors, finalement, la troisième figure qui apparaît, évidemment, il y en a d'autres. J'ai fait le choix sur les plus importantes, les plus évoquées. Alors, la troisième figure envoie la sonorité. En disant qu'il s'agit d'une langue agréable, certains étudiants focalisent sur la douceur et la transparence du français. On évoque donc des sensations et des sentiments qui témoignent d'une certaine attirance pour la langue. Plusieurs étudiants la désignent comme une langue musicale, mélodieuse, harmonieuse. Au dire des enquêtés, il s'agit d'une langue qui est identifiée par son bel accent, par sa douceur, une langue qui possède une cadence particulière et qui lui vaut parfois la désignation de langue poétique. Il faut quand même signaler qu'il y a d'autres caractéristiques qui viennent s'ajouter à la sonorité du français. Citons par exemple l'une, il y a d'autres caractéristiques, mais les étudiants convoquent une image également de la systématisité de la langue. Alors, le français est une langue cohérente. On évoque des images portant sur la grammaire complexe et structurée, sur une écriture difficile parfois avec des accents orthographiques multiples et variés et encore un système numérique étrange. Alors, une autre caractéristique signalée est l'empreinte rhétorique de la langue française. Certains étudiants la définissent comme une langue polémique. D'autres comme une langue essentiellement argumentative où résonnent les échos d'une force communicative qui est présente dans ces perceptions justement des étudiants. Alors, on va passer vite à la parole des enseignants. Oui, OK, une minute. Passons alors aux représentations des enseignants. Ici, on va prendre quelques axes de problématisation. Je vous montre tout simplement que l'enquête a posé des questions, des questions ouvertes par rapport au français que l'on enseigne à l'université, le français privilégié par les interviewés dans les cours, les représentations construites par les étudiants. C'est d'ailleurs ce que les enseignants disent par rapport à ce que les étudiants retiennent en classe. Vous voyez, l'évolution des représentations, du français chez les étudiants et chez les enseignants, les représentations portant sur l'enseignement du français et les représentations portant sur le métier d'enseignant. Alors, on ne va pas présenter tout ça, je vais faire un choix sur certains points. En ce qui concerne le français enseigné à l'université, on observe tout d'abord un français qui souffre sur les différentes disciplines. Oui, les enseignants disent un français aux horizons variés, un français transversal qui embrasse les formations offertes dans notre milieu institutionnel. D'un point de vue spécifique, on signale un français qui est directement associé à des fins programmatiques qui sous-tendent dans le cours des lectures. Alors, le but, c'est donc d'enseigner à comprendre des textes en français académique. Il apparaît la figure du français académique. On précise qu'il s'agit des textes qui appartiennent aux disciplines variées et qui répondent à des conditions de production spécifiques. Pour ce qui est du français que l'on appellera du petit terroir, c'est-à-dire du français qui est travaillé dans nos cours et qui est façonné par les choix didactiques et les interventions des enseignants, alors on revient sur la figure de la langue outil de formation académique. Un français qui sert, qui est associé à des genres textuels, des textes vulgarisations, des textes scientifiques, etc. En ce qui concerne la parole des enseignants par rapport aux perceptions des étudiants, on revient également sur le français en tant que langue culture valorisée et on précise des référents et encore une fois Lévi-Strauss, Benveniste, Foucault, Bourdieu, Deleuze, Le Goff, Mancière, Serre, etc. Finalement, on dit des interviewés, enseigner une langue étrangère, pour les enseignants, qu'est-ce que c'est qu'enseigner une langue étrangère à l'université ? Ça revient à flexibiliser la pensée. La langue permet l'ouverture vers d'autres visions du monde. Il s'agit d'un enseignement qui trouve son appui sur l'étude de la langue et sur la recherche d'informations portant sur les problématiques abordées. Oui. Alors, je passe maintenant à la troisième volée, c'était l'échange, les représentations sur l'échange et la circulation du savoir. Dans cette deuxième phase de la collecte, c'est la deuxième phase déjà de la collecte, donc ce n'est pas le même groupe d'étudiants, c'est une autre trentaine d'étudiants qui appartiennent également au niveau moyen et supérieur de français et aux disciplines variées. Ici, c'est par exemple la philosophie, les arts, la géographie, l'anthropologie, l'histoire, etc. Et dans cette nouvelle collecte, on revient sur la représentation du français à l'université qui focalise sur les usages et le rapport à la langue. Oui. Mais au-delà des images et des caractéristiques attribuées à la langue française, on s'est centré ici sur des problèmes qui sont en rapport avec son usage et sa circulation en milieu universitaire. Par exemple, l'une des questions visait spécifiquement la francophonie. Alors, en tant qu'usager de la langue française, c'était la question, vous diriez-vous francophone ? Comment définiriez-vous votre rapport à la langue ? Pourquoi ? On a également interrogé les étudiants sur d'autres choses, sur les chances de savoir, sur les chances des connaissances à l'université, sur la place attribuées aux langues étrangères dans leur formation et spécifiquement aux français aussi. Donc, ce que je vais présenter, c'est deux, trois, disons, observations générales. En faisant un aperçu sur cette question de la formation universitaire, oui, évidemment, encore une fois, il apparaît la question de l'outil de formation, langue en tant qu'outil de formation qui permet d'accéder au matériel bibliographique et à une nouvelle culture. Évidemment, il y a d'autres images, c'est encore la musicalité, la langue qui est associée, mais c'est surtout des désignations qui renvoient à la production de savoirs. Par exemple, langue de la communication, langue de la philosophie et de la littérature au 19e et au 20e siècle. C'est l'une des étiquettes. Ou par exemple, langue de communication, de la communication, de la civilisation et de l'occidentalisation. Vous voyez ? D'autres étudiants expriment des réserves, ça, il faut le dire, tout en rappelant des empreintes socio-historiques liées à la colonisation. À ce propos, certains affirment « je ne peux pas éviter la vision idéologique sur ce type de langue coloniale » ou encore « il m'est impossible de ne pas lier le français à l'histoire de l'impérialisme de la France » et dans certains cas, il y a même des étudiants qui cherchent à neutraliser les images du français en disant qu'ils ne représentent aucune langue ou qu'une langue parmi d'autres. Vous voyez ? Et en ce qui concerne les représentations du français liées à la formation universitaire, on trouve deux cas de figure. Vous voyez ? D'une part, l'allusion directe à la pensée, au savoir, à la production intellectuelle, des verbalisations, par exemple, le français, c'est la langue mère de quelques concepts intraduisibles. Oui ? Ou bien, la langue de la pensée profonde. Oui ? Alors, d'autre part, le français est étroitement lié au sujet producteur de savoir, donc à la figure de l'auteur. Oui ? Le français est l'auteur. Oui ? Cet esprit qui est associé à l'intellectuel. Oui ? Bon, et il y a encore une liste de noms qui apparaissent d'auteurs. Là, Beauvoir, Camus, Deleuze, Derrida, Foucault, encore une fois, Vidal de Lablage, François Odigier, Suzanne Lorrain, Yves Chevalard, etc., etc. Mais ces figures d'auteurs et donc d'autorités ne font que confirmer la prégnance et la cristallisation de certaines images du français qui circulent à l'université. Et pour la francophonie, et je voudrais revenir sur ça, les réponses sont catégoriques, même si, disons, les représentations du français sont extrêmement positives. Par rapport à la francophonie, face à la question « Vous diriez-vous francophone ? » Alors, les étudiants se distancient absolument de cette désignation en disant « Non, pas du tout, je suis aux antipodes de ce concept. » Les raisons évoquées sont diverses et multiples. Certains affirment qu'ils ne se pensent pas en francophone car ils ne parlent pas français. D'autres précisent encore le réserve en disant qu'ils ne peuvent pas utiliser cette langue pour exprimer ou pour communiquer, pour s'exprimer ou pour communiquer. Et certains s'identifient plutôt au rôle de récepteur de la langue puisqu'il s'agit de la lecture. Donc, il y a une série de verbalisations, mais en général, on identifie la catégorie de francophone exclusivement à ceux qui possèdent le français comme langue maternelle, par exemple. et en plus, d'autres enquêtés évoquent la complexité du français en disant qu'on aime la langue mais elle n'est pas facile à comprendre. Il s'agit d'une langue complexe qui exige beaucoup plus de pratiques ou d'études, de connaissances culturelles, etc. Et finalement, pour la circulation des savoirs et le rôle attribué aux langues étrangères, la circulation des connaissances pour les étudiants, la circulation des connaissances et des savoirs est étendue, variée, accessible. Dans la même perspective, on signale que les langues étrangères revêtent une importance énorme dans la formation universitaire car elles donnent accès justement à des textes sources. publiées en langue d'origine. Parfois, on dit que la circulation est bonne mais l'interdisciplinarité est faible par rapport toujours à la circulation des savoirs. La circulation des savoirs en langue étrangère dépend directement, disent les étudiants, des chaires et des programmes et des professeurs. D'autres réclament et se plaignent que la circulation des savoirs est fortement orientée à l'Occident. à ce sujet, les positions des étudiants sont fortement contrastées. Certains mettent l'accent sur l'aspect multidimensionnel de l'échange et d'autres sur l'aspect multidimensionnel et interactif de l'échange entre les étudiants, les professeurs, les professeurs et les professeurs, etc. mais c'est toujours cette figure de l'échange qui revient et surtout de l'accès libre et gratuit parce que l'université de Buenos Aires est une université publique et gratuite à la formation universitaire. D'autres signalent justement la question de l'eurocentrisme qui sous-tend la circulation des savoirs. L'échange s'impose ainsi comme une relation dissymétrique on dirait. Il y a encore des verbalisations qui vont relier la progression du français avec l'ouverture des sciences des étudiants qui disent c'est très intéressant parce qu'on travaille également en français langue étrangère des auteurs francophones. Voilà la figure qui apparaît originaire d'Afrique de la Guyane française et des Caraïbes ils disent. Et également il y a des voix critiques qui disent justement concernant la circulation des savoirs il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a parfois l'absence de réciprocité on revendique l'incorporation surtout des savoirs et des intérêts des étudiants à la curriculaire. La plupart des nous dirons pour finir que la plupart des étudiants reconnaissent la valeur formative des langues étrangères en attribuant une place fondamentale disons dans l'échange aux langues en général dans l'échange et la circulation du savoir. Ainsi le français parmi d'autres langues en présence contribue au développement des savoirs professionnels. Donc une importance reconnue et attestée par les étudiants concernant les langues étrangères et spécifiquement le français. Perspective et nous terminons déjà. Alors à la fin de ce parcours on pourrait proposer d'autres éléments de réflexion. Tout d'abord je reviendrai sur la notion d'échange qui a été une notion transverse qui a été au cœur de cette rencontre. L'échange ouvre sans doute des perspectives de dialogue et d'action. En ce qui concerne la langue l'échange est avant tout mouvement vers l'autre. C'est donc pour et par l'échange qu'on construit l'altérité. Une altérité singulière et multiple. Une altérité qui se reconstruit en permanence. Bourdieu signale que le discours est un bien symbolique qui peut recevoir des valeurs différentes selon le marché où il est placé. Donc on pourrait extrapoler ce concept et l'associer aux langues. Dans la même perspective on pourrait affirmer que les langues reçoivent des valorisations variées selon les coordonnées sociales et les usages qui les traversent et les façonnent. En ce sens il faudrait repenser le rôle des interventions de nos interventions et forger des perspectives visant une francophonie des usagers. Une francophonie des usagers c'est une francophonie qui ouvre des horizons vers des francophonies plurielles toujours hétérogènes et toujours en mouvement. Donc dans cette perspective nous devrions construire une vision de la langue et de la culture au pluriel. Une vision qui recoupe des ruptures et des tensions une vision qui permette de définir l'identité de nos actions professionnelles. Notre défi est là. construire des interrogations forger des sens et convoquer des images de la culture centrées sur l'hétérogénéité. À nous de mettre en question et de multiplier les images de la diversité culturelle. À nous locuteurs francophones de réélaborer la langue française et de transiter une communication ouverte et plurielle qui loin de toute homogénéisation permette de forger de nouveaux sens. Merci. Merci. Merci beaucoup, Claudia. C'est très, très inspirant au sujet de ces représentations, au sujet de la circulation des savoirs auprès des professeurs, des étudiants. et cet aspect-là est tout à fait intéressant d'une certaine critique aussi de la part des étudiants sur un savoir uniquement franco-français déjà, et avec des perspectives tout à fait inspirantes pour la suite des choses. Donc, on a un bon 20 minutes pour des échanges, des questions. Alors, ne vous gênez pas. Alors, Claudia, Marisa du Brésil. Oui, je voulais savoir si dans ce processus d'interrogation dans les recherches pendant le processus de collecte de données, si vous avez pu vérifier chez vos étudiants ou même chez les collègues qui ont été consultés, un changement d'approche par rapport à l'idée même de francophonie du fait d'être interrogés sur leur perception de la francophonie et des représentations et tout ça. Oui, d'accord. Oui, il y a évidemment un changement chez les profs, chez les enseignants et chez les étudiants peu à peu et c'est à partir du matériel, des propositions de classe qu'on essaie de, disons, d'échanger un tout petit peu les représentations, de les nourrir, de les enrichir. Donc, il y a sans doute des changements mais l'enquête montre également que, ce qu'on a dit parfois par rapport dans d'autres interventions par rapport aux représentations, qu'on est un peu formaté par les lectures, c'est pas seulement le français, c'est pas seulement les textes qu'on lit en français en cours de lecture en langue étrangère. Oui, il y a toutes les autres matières tous les autres programmes où il y a peut-être une présence plus forte des auteurs disons français et non pas francophones. donc le travail est là justement. Comment la collecte des représentations peut évidemment se prolonger plus tard sur des modifications finalement en fait de la recherche pour quelque chose. c'est pour transformer la réalité pour qu'il y ait un impact social. Donc, c'est la première étape, c'est voir un peu quelles sont les représentations. Elles sont assez cristallisées, on dirait. sur des images qui étaient tout à fait prévisibles, on dirait. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Bonjour, c'est Justine de la Colombie-Britannique. Donc, j'ai une question sur la définition d'être francophone. Comme vous avez mentionné, la plupart des étudiants ont dit qu'en fait, ils se distancent de cette question. et j'aimerais tout simplement savoir quels sont les facteurs qui expliquent le fait qu'ils ne s'identifient pas en tant que francophone. Oui. Merci. D'accord. Pour voir un peu pourquoi ils se distancient, c'est ça ? Oui. Bon, et en réalité, c'est qu'ils n'acceptent pas, disons comme ça, l'étiquette de francophone. Ils disent qu'ils ne parlent pas de la langue. La langue n'est pas dans leur milieu. Donc, ils visent plutôt disons ce serait plutôt l'utilisation ou l'usage, je dirais, l'usage du français à l'université. Oui. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est que ce terme de francophone ou de francophonie est un peu trop. et qu'on ne voit pas que derrière peut-être ce terme, on pourrait focaliser sur l'usage. Un usage qui est partiel. Il y a différents usages. Même quand on parle plusieurs langues, on l'a dit plusieurs fois, on parle plusieurs langues, on n'en fait pas le même usage. Donc, la question du bilinguisme, il n'y a pas à parité. l'usage n'est pas pareil. Même, j'ai un même locuteur, disons, un même locuteur ne parle pas de la même manière en différentes langues. Je ne sais pas si je réponds, alors c'est ça. Bonjour, je suis Arlex de Honduras. Et en Honduras, l'enseignement du français se limite parfois à une question normative, académique, langagière, laissant d'un côté les aspects culturels. d'après votre expérience universitaire, comment pourrait-on mettre en valeur cette nouvelle perspective de la francophonie dans l'enseignement du français ? Oh là là ! Ce serait pour une autre rencontre ! Oui, c'est ça. Bon, moi je pense que dans le contexte universitaire, où on travaille à partir de la lecture, je crois que l'essentiel c'est proposer des textes, des documents, je dis des textes, mais parfois c'est des documents audiovisuels qui sont sous-titrés, qui ouvrent ces imaginaires vers la francophonie. Je crois que l'essentiel, c'est je dirais d'une part le matériel que l'on propose et d'autre part les consignes. Moi au début, j'avais prévu de vous montrer un tout petit peu des activités. Mais moi je dis non, la plupart des participants de l'université de Thé ne sont pas des enseignants, il y a des formations variées, donc peut-être ça ne va pas intéresser. Mais ce qui est intéressant c'est de voir un tout petit peu la cuisine de l'élel, comment on pourrait proposer des activités qui ouvrent des perspectives et qui travaillent justement sur la réflexion par rapport aux représentations que l'on construit. Alors je pense que c'est ça, d'une part le matériel, d'autre part les consignes et peut-être la dynamique, la dynamique de classe, le fait d'échanger, de faire des travaux collectifs, coopératifs. Vous voyez, dans certains travaux peut-être on finit par une activité, au moins c'est ce que je propose, c'est personnel, une activité collective, collaborative où les étudiants peut-être font pendant ce semestre, il y a un groupe d'étudiants très motivé qui a même créé des affiches à partir des textes, à partir d'un documentaire. C'était très intéressant de documenter. Après je vous passe les références si vous voulez, ça s'intitule Pourrier, c'est un documentaire à partir d'une expérience où l'on fait une expérience par rapport à l'utilisation des déchets en papier, etc. Et on fait une expérience artistique, esthétique, et le documentaire est en anglais, mais il est sous-titré en français. Donc j'ai choisi un document comme ça même, pour qu'il travaille à partir d'un document visuel, mais avec le sous-titrage en français. Et à la fin de, par exemple, de ce travail, les étudiants ont créé des affiches pour pouvoir faire la publicité de ce documentaire. Et alors c'est intéressant de voir cette coopération qui aide à discuter sur les représentations. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. bonjour. Merci, Carlos Aparicio, Mexique. Moi, je te félicite pour ton travail. Alors, tu es capable de lier un outil théorique que c'est aussi que pratique que c'est la représentation sociale. En plus, que tu utilises ton métier qui est l'enseignement de la langue française. Moi, je travaille avec la représentation sociale en utilisant les cartes mentales, les dessins. Il y a du courant, c'est la représentation sociale comme telle plus l'imaginaire urbain. Moi, quand j'ai vu ta présentation, je pensais que tu peux créer une nouvelle ligne de tout qui pourrait s'appeler la linguistique imaginaire parce que ça devient de comment on pense, comment se représente la langue. Merci, félicitations. Merci. Donc, je ne sais pas si j'ai pas bien compris la première question. C'était un commentaire. Voilà, voilà, voilà. Merci, merci beaucoup. Voilà. Bonjour, je m'appelle Alejandra Maja de Londuras. et ce que j'ai retenu de votre exposé qui a toujours au niveau dans les trois volets une possibilité de faire un dialogue. Au niveau de recherche, au niveau de la langue comme utile pour l'accès au savoir, je vois qu'il se fait un dialogue entre la personne elle-même et le fait de reconnaître ton identité et avoir ce dialogue interne te permet de donner à la société un regard plus concret et aussi beaucoup plus élargi et vaste. Donc, je vois qu'au niveau pour nous les pays de l'Amérique latine, le dialogue c'est toujours une opportunité de développement parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de conflits politiques, sociaux, économiques à cause de la manque d'expérience d'échange de communication à cause de la manque de dialogue donc pour moi la francophonie c'est ça c'est l'opportunité de faire un échange au terme linguistique et aussi culturel. Oui, je précise absolument c'est très intéressant ce que vous dites oui, 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 oui. Je peux intervenir ? Oui, je voudrais revenir sur la question que tu as posée, enfin qui a été posée à travers les, à la fois les craintes, la cristallisation ce que tu as dit tout à l'heure autour du terme de francophonie par rapport à ce que les étudiants associent à cela et puis aux derniers échanges là j'ai bien aimé la francophonie dans les échanges il y a quelques années j'avais fait une note de lecture sur un pour le bulletin de l'AUF le français à l'université sur un ouvrage canadien qui s'appelait l'invention de la francophonie et je reviens aussi au discours de l'ambassadeur du Mexique hier je crois qu'on est un peu piégé en francophonie par ce concept ce terme qui est devenu un concept politique très fort qui a certainement beaucoup d'intérêt mais qui en même temps piège tente à enfermer et je suis quasiment certain que si tu avais fait le même travail avec des étudiants d'anglais ou des étudiants de langues étrangères espagnoles ou portugaises ou autres il ne refuserait pas le terme linguistique sociolinguistique d'être classé comme des anglophones dans le monde des hispanophones dans le monde mais quand on dit qu'on est francophone il y a une différence il y a une différence qui est créée une différence politique et c'est un peu véritablement pour moi une question profonde parce que ce terme est souvent aussi lié comme on l'a vu à une présence française franco-française très forte dans la francophonie qui est parfois envahissante aussi et comme la culture externe française est toujours a toujours un potentiel d'hégémonie depuis les Lumières si ce n'est auparavant même il y a toujours ce risque qui est perçu et aujourd'hui qui est perçu très très clairement chez les étudiants parce que la connaissance aussi est beaucoup plus élargie qu'auparavant et on voit pour en revenir au discours de l'ambassadeur du Mexique hier des générations très très différentes je ne suis pas certain qu'un jeune diplomate aujourd'hui même formé en français je connais assez bien le monde de la diplomatie au Brésil et l'école de la diplomatie le Rio Branco tous les diplomates brésiliens apprennent l'anglais et le français et sont donc des locuteurs du français des francophones en termes sociolinguistiques si l'ambassadeur du Mexique hier se présente comme francophone et il a associé à cela la culture et c'était le premier la première chose je ne suis pas sûr que je ne suis pas certain que les nouvelles générations aujourd'hui le perçoivent de cette façon et la question qui se pose c'est de savoir si c'est bien entre guillemets ou si c'est mal c'est toujours est-ce qu'il y a une exception culturelle francophone est-ce qu'il y a une exception linguistique francophone je suis mal placé en tant que français pour questionner cela parce que il y a toujours des doutes nos collègues au Canada et surtout dans les situations minoritaires où le français minoritaire n'ont pas le même formatage éducatif que le mien et c'est vraiment quelque chose de très très difficile et peut-être que là véritablement le discours des étudiants le discours des apprenants le discours des usagers et doit nous renvoyer à nos positions à ce que nous faisons nous opérateurs de la francophonie opérateurs politiques de la francophonie et même vous enseignants du français langue étrangère qui êtes des opérateurs aussi de la francophonie institutionnelle plus ou moins à travers votre acte professionnel mais aussi vos associations la position des associations de professeurs du français de ce point de vue est très très importante aussi se considère-t-il comme acteur francophone la FIPF son siège est à Paris à Sèvres c'est très intéressant justement je crois qu'il y a tout un travail à faire là sur cette figure du francophone sur ce que ça peut donner dans les années à venir le fait d'interroger les représentations ça nous permet de créer de nouvelles stratégies d'action je crois également qu'il y a une question générationnelle les figures de la francophonie ne sont pas les mêmes disons pour nous et même il y a une autre question il n'y a pas seulement pour la francophonie la variation qui est en rapport avec la variation géographique je crois qu'il faudrait je pense personnellement qu'il faudrait beaucoup plus travailler sur la variation du sage les usages ne sont pas les mêmes pas seulement les territoires ou la question géographique les usages disons par exemple l'usage académique du français ou universitaire dans un pays non francophone disons ou non francophone comment le définir mais en milieu à la glotte merci bonjour oui Evelyne du Mexique je voudrais savoir juste si les professeurs qui font les cours de lecture de compression de lecture sont des spécialistes d'autres disciplines qui parlent français ou si c'est des professeurs formés pour devenir des professeurs FLE français langue étrangère et est-ce qu'il y a la UBA ça s'appelle l'université l'université de Buenos Aires une licence en formation pour le plus de prof et si c'est une licence très où il y a beaucoup de candidats pour entrer dans ces licences la deuxième question je n'ai pas très bien saisi est-ce qu'il y a une licence pour préparer pour le français alors je commence par la deuxième question non il n'y a pas de licence pour le français il n'y a même pas de licence pour les langues pour les langues étrangères à l'UBA et non pas à la faculté de philosophie et lettres à la faculté de droit il y a disons le traductorat mais c'est autre chose il y a la moitié de la formation dispensée en espagnol parce que c'est des matières plutôt juridiques donc à l'UBA il n'y a pas une licence il n'y a même pas un master en langue étrangère ou en français et la première question c'était pardon si c'était des spécialistes ah voilà les profs les profs sont des profs formés ailleurs en général dans des institutions de formation de professeurs qui n'appartiennent pas à disons l'université de Buenos Aires mais qui sont en dialogue des institutions de formation d'enseignants oui non pas disons des profs formés dans des disciplines variées donc c'est vraiment un effort le fait de pouvoir traverser toutes les disciplines pour créer disons un matériel intéressant pour des étudiants qui sont comme vous voyez un public très très varié très divers ils sont la plupart de professeurs argentins oui 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 c'est ça d'accord euh non pardon c'est parti non très intéressant toute cette question l'intervention de monsieur Chardonnay également et sur cette nécessité un peu de rénover et de travailler à la rénovation de l'image du français donc à être attentif qu'on ait enseignants de fleux à chercher à tout prix vraiment à véhiculer notre image à moderniser cette image et à montrer le dynamisme qu'elle a et la diversité qu'a la langue française André Siegfried qui est un politologue français du début des années 50 qui a travaillé à la formation de nombreux diplomates vous avez remarqué précisément que pour l'image de la France la position du français disons dans la France dans l'Amérique latine un des principaux dangers allait être précisément les processus de modernisation économique et de démocratisation des sociétés latino-américaines qui allaient entraîner un déclin de l'influence du français précisément parce que cette langue était essentiellement parlée par les élites et que donc l'apparition de classes moyennes et d'une démocratisation croissante allait entraîner le déclin de ces élites et donc par écocher disons le déclin aussi du français et dans une discussion aussi que j'ai eue avec la directrice culturelle de l'Alliance française ils me disaient qu'eux-mêmes étaient vigilants à mettre en avant des activités culturelles qui ne soient pas celles de la France plus des années 50 ou 60 et donc ils avaient disons cette préoccupation de rénover cette image et on l'a très bien vu à Buenos Aires par exemple avec le concert de Zaz cette chanteuse française qui a rempli littéralement l'une des plus grandes salles de concert de Buenos Aires avec des centaines de milliers de personnes qui bien évidemment ne parlaient pas tous français mais qui en tout cas avaient un intérêt pour cette chanteuse donc c'est quelque chose que je vais remporter un peu également d'ici d'avoir fourni des nouveaux chanteurs qui vont permettre d'alimenter aussi les cours de foule oui merci oui merci c'est une conversation fascinante pardon mon nom c'est Marc Faren je suis démographe je pense que c'est une conversation fascinante je remarque qu'il y a une certaine réticence d'utiliser le terme francophone alors je cherche peut-être un autre terme inclusif pour le concept il me vient à l'esprit des mots comme franco-admirateur ou même francophile mais bien que le mot francophile au Canada ait une signification très particulière alors je propose peut-être le mot franco-afficionado c'est très bon 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 est-ce qu'on a un ennemi c'est très bon Marie-Lyne Gauvreau de l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick tout d'abord toutes mes félicitations pour cette merveilleuse présentation que je l'ai trouvée très enrichissante et j'ai pu faire beaucoup de liens avec mes études à la maîtrise que j'ai fait deux ans passés avec la théorie de l'institution imaginaire de la société chez Castoriadis lorsque vous évoquiez les imaginaires sociaux et de voir quel était l'impact sur la culture le leguen et le teken par la suite et puis alors je me demandais lorsque vous avez expliqué les différentes dimensions de la lecture à travers les instances de la réflexion de l'appropriation d'actions sur le monde à savoir comment le concept d'appropriation peut se refléter à travers les représentations sociales associées aux français en termes d'autonomie est-ce que dans votre collecte de données il y a des gens qui ont fait évocation de l'autonomie oui bon je ne sais pas le concept d'appropriation c'est ça ce qui vous intéresse de faire le lien entre la pratique de la lecture en termes d'appropriation en lien avec les représentations sociales si ce concept de l'autonomie est ressorti à travers votre collecte de données si ce concept pourrait être lié à d'autres concepts oui c'est sûr c'est sûr c'est certain et sur le concept d'appropriation il y aurait beaucoup à travailler également n'est-ce pas parce que pour les étudiants disons pour l'enquête j'utilise plutôt le terme d'usage l'usage du français en tout cas l'utilisation du français la place du français oui mais c'est vrai que derrière l'appropriation il y aurait beaucoup de de liens à tisser donc là je suis d'accord merci bon alors ça clôt notre période de questions commentaires merci beaucoup Claudia merci 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 c'était très intéressant juste avant que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure pour vous permettre peut-être de mieux connaître un peu mes travaux j'ai déposé ici à l'avant deux deux types de c'est Sous-titrage ST' 501